L'Arvest Lab fait partie de ces matériels que j'appelle technologie embarquée sur les ensileuses, au même titre que l'autologue ou le capteur de rendement. Ils vont être intéressants pour mieux appréhender la valorisation d'une parcelle, d'une culture, en vue de tirer davantage de profit au travers de la valorisation des UF à l'hectare. Et je trouve ça intéressant, ça permettra de diminuer les coûts de production et de sortir plus de tonnes de viande d'hectare ou plus de lait à l'hectare. 40 de matière sèche. Donc l'Arvest Lab est un outil qui aujourd'hui nous apporte plusieurs éléments, plusieurs critères. D'abord le taux de matière sèche qui lui, par exemple, couplé avec l'indicateur de rendement, sera très très utile derrière pour les éleveurs qui veulent utiliser du conservateur en silage et régler la dose d'inoculants à apporter à l'hectare. Donc le taux de matière sèche est intéressant pour ça. Il est intéressant également pour savoir si on ensile le bon jour, si on ne fait pas d'erreur majeure dans la date de récolte. Et puis le taux de matière sèche va surtout être important par rapport à la taille des particules. C'est-à-dire que couplé avec un système comme l'autologue, aujourd'hui le taux de matière sèche va déterminer la longueur des particules pour conserver suffisamment de structures au niveau d'un fourrage et valoriser au mieux la ration de l'animal. Sur les autres critères, l'Arvest Lab nous donne une indication sur le pourcentage d'amidon, sur le pourcentage de protéines, sur la notion de fibres, ADF, NDF. Donc ce sont des critères intéressants dans un deuxième temps pour avoir une idée du fourrage que l'on récolte dans cette parcelle. Et de savoir pour un agriculteur par exemple, ce qu'il va pouvoir faire de ce fourrage. Et ainsi, sur plusieurs parcelles, décider quelle parcelle il va utiliser pour des démarrages de lactation en production laitière par exemple. Si on a un fourrage d'une qualité moins intéressante, il va le savoir tout de suite. Et ce fourrage, il pourra peut-être le mettre dans une autre partie du silo pour plutôt un milieu ou une fin de lactation. Dans la mesure où ces technologies apportent une information intéressante, quelque chose que l'agriculteur va utiliser derrière et qui concrètement va limiter le gaspillage ou permettre d'améliorer la valorisation à l'hectare, ça va forcément se développer. Une parcelle de maïs aujourd'hui, si je parle de récolte d'ensilage de maïs, c'est un investissement très important. C'est derrière des tonnes de matière sèche, une valeur UF au kilo de matière sèche. Si avec ces technologies, on peut limiter de 4, 5, 10% les pertes ou améliorer la valorisation de 4, 5 ou 10%, forcément qu'économiquement, sur un groupe d'éleveurs, c'est intéressant. Et un investissement sur une ensileuse pour une ETA ou une Cuma sera intéressant à ce titre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada